... Bien, nous allons commencer ce deuxième cours. Bonjour d'abord à vous tous. Donc un deuxième cours qui va aborder un sujet qui est extrêmement vaste et qui va l'aborder en faisant des choix, alors de la même manière que la semaine dernière. C'est vrai que la semaine dernière, le cours sur les pigments en une heure m'a permis d'aborder que quelques très rares cas. Ça va être un petit peu le même genre de problème aujourd'hui. Formuler la matière pour créer de nouveaux effets artistiques, on pourrait dire beaucoup, beaucoup de choses, tellement à chaque période de l'histoire de l'humanité, de l'histoire des arts, on a eu des points de vue et des manières d'adapter finalement la pratique picturale, la formulation de la peinture, pas pour la couleur, mais pour avoir la bonne consistance, pour faire adhérer la matière sur le support. On a eu des variétés multiples. Donc la semaine dernière, j'avais choisi un petit peu de vous parler durant la première demi-heure d'un cas particulier autour de la préhistoire pour introduire une série de notions. Je vais faire la même chose aujourd'hui en fait et m'intéresser cette fois-ci à l'époque hellénistique pour aussi faire une sorte d'introduction sur ces variétés des techniques et ensuite regarder davantage le cas précis des peintures à l'huile. Donc c'est un petit peu dans ce but-là. Donc à chaque cours, je pense que je focaliserai un petit peu mes propos sur une période déterminée pour après prendre d'autres exemples qui ne sont que des choix personnels de choses qui sont étudiées actuellement puisque c'est un début de ce cours de vous montrer des recherches qui sont actuelles ou alors des exemples qui sont particulièrement pertinents à mon avis. Donc voilà, quel est le but de ce cours ? Donc j'en ai fait le petit résumé que vous avez aussi sur le site internet de chacun de ces cours si vous voulez le voir avant de venir. Donc l'idée c'est que l'interaction entre la lumière et une œuvre peinte est fortement conditionnée par la nature de la technique picturale employée. Donc vous connaissez des grandes techniques la peinture à l'huile, la fresque par exemple on y reviendra tout à l'heure ça ne donne pas du tout les mêmes modes d'interaction entre la lumière et la matière. Ça ne donne pas du tout les mêmes types d'effets et donc ça a pu être recherché et certains artistes se sont spécialisés dans l'une ou l'autre des techniques parfois par goût, parfois par nécessité mais en tout cas ont dû adapter leur projet artistique à ces techniques. Et donc on va essayer d'explorer un petit peu plus ou moins rapidement l'évolution de la nature des liants qui est le problème principal dans cette approche de la technique picturale leur principe de séchage quand on va pouvoir le regarder vite et les conséquences sur l'aspect des œuvres que cela peut avoir. Je vais vous parler des peintures hélénistiques de Sirène à côté de Sirène donc d'un site archéologique en Libye qui sont tout à fait exceptionnels et qui nous renseignent sur ces pratiques à l'époque hélénistique donc vers le IIIe siècle avant notre ère puis on regardera un petit peu très 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 vite un grand panorama des techniques de l'art avec les différents liants organiques ou inorganiques qui ont pu exister et puis dans la deuxième partie du cours je vais essayer de vous décrire un petit peu plus précisément comment il est possible d'aborder les propriétés physiques de la matière picturale donc ce qui va finalement limiter le geste du peintre dans son application de la couleur à partir de méthodologies qu'on appelle donc de la réologie donc de la façon d'étudier l'écoulement la manière dont la matière va pouvoir se déposer de manière plus ou moins fluide sur le support et on regardera donc comment les huiles ont pu être formulées et comment on a pu aussi parfois ajouter ce qu'on appelle un médium de façon à modifier considérablement les propriétés réologiques les propriétés physiques de la matière picturale donc la première partie va concerner ces méthopes de sirènes parce que c'est un cas tout à fait particulier d'un mélange d'une association de différentes techniques picturales on a souvent le réflexe et parce que les artistes d'aujourd'hui le font comme cela de considérer qu'une oeuvre est souvent réalisée avec une seule technique picturale on va parler d'une peinture à l'huile on va parler d'une peinture acrylique certains artistes vont pourtant chercher à mélanger les choses mais là dans le cas de sirènes on va avoir un véritable mélange de plusieurs techniques et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ce cas donc si vous voulez quel est le contexte archéologique de cette des peintures qu'on va regarder ce sont des sépultures ce sont des sépultures relativement monumentales comme vous avez ici donc qui ont été retrouvées dans une partie du Moyen-Atlas donc à sirènes dans l'actuelle Libye et vous voyez ces sépultures ou l'entrée de ces sépultures avec les colonnes et avec toute une sorte d'architecture creusée dans la falaise ici avec toute une série de possibilités là-haut là dans ces petits carrés que vous voyez avec les triglyphes entre chacune des petites zones de mettre des peintures funéraires des peintures funéraires qui étaient souvent en relation avec le défunt et raconter une histoire qui pouvait être en relation avec la vie du défunt et donc ces sépultures ont été retrouvées ont été repérées en 1825 par un explorateur qui était en même temps un dessinateur et là vous avez un de ses dessins qui s'appelait Jean Raymond Pachot et qui a donc découvert ici dans une de ses tombes donc parmi toutes ses tombes plusieurs d'entre elles dont celle d'une jeune femme et qu'il a décrit comme étant une esclave noire donc c'est quelque chose qui était inhabituel extrêmement surprenant à cette époque alors pourquoi il a décrit ça comme une esclave noire parce que ces peintures qu'il a relevées au moment de la découverte donc présentes en haut de l'entrée de la tombe représentent une série de scènes comme vous voyez ici où les figures féminines ont la peau noire donc ça a créé toute une série de discussions de polémiques sur le statut social de ces femmes dans la civilisation grecque ou dans la civilisation hélénistique et toute une série de discussions je n'ai pas beaucoup insisté mais en fait elles n'étaient pas noires c'est juste qu'un produit d'altération de la matière organique s'est déposé à la surface de la peinture et à noircir l'écarnation et ça c'est quelque chose qu'on a pu démontrer seulement il y a une dizaine d'années et qui a abouti d'ailleurs à la restauration de ces œuvres qui ont donc été envoyées au musée du Louvre alors envoyées au musée du Louvre découpées en morceaux et envoyées en 1848 par Vatier de Bourville donc qui est un agent consulaire français et qui a découpé cet ensemble de petites peintures qu'on appelle des métopes pour les envoyer au musée du Louvre et vous pouvez les voir dans les salles du musée du Louvre et de peinture donc on appelle cette tombe la tombe dite de la balançoire ou de la jeune fille à la balançoire parce que vous avez ici différentes scènes qui vous décrivent différents moments de cette vie de jeune fille notamment d'éducation donc ici où elle est justement sur une balançoire ou ici où elle va être emmenée donc elle est morte là sur son lit de mort elle va être emmenée par Caron pour lui faire franchir le Styx donc vous voyez un petit peu ces différentes scènes qui sont présentes et donc voilà ce que ça donne quand on va les regarder donc avant la restauration ici tels que Pachot les avait observés ou Vatier de Bouville les avait prélevés et donc vous voyez ces couleurs qui sont encore relativement bien préservées vous voyez très bien des tons orangés des cheveux qui sont rouges 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 vous voyez quelques bijoux comme le bracelet ici qui est jaune et puis donc quelques autres couleurs et là vous avez le relevé en fait replacé dans son contexte architectural avec ces triglyphes là qui sont présents et qui sont des sortes de petites colonnes entre chacune des scènes et donc qui ont été largement découpées et vous voyez le remontage en fait que l'on peut faire de cet ensemble complètement exceptionnel de peintures de cette époque hélénistique donc l'ensemble de la documentation archéologique a été publié en 2004 par ma collègue Agnès Rouvray dans le catalogue des peintures grecques antiques du musée du Louvre donc pourquoi ça m'intéresse comme exemple parce que je vous l'ai dit il y a plusieurs techniques artistiques qui ont été employées pour réaliser ces oeuvres là donc on a pu faire dans ce cas là des études non-invasives j'en parlerai pas spécialement aujourd'hui puis également quelques petits prélèvements qui nous ont permis de regarder dans le détail la manière dont les couleurs étaient déposées à la surface de ces peintures et donc là par exemple vous voyez un détail ici d'une zone de cette femme vous voyez ici son épaule avec un trait rouge plus sombre vous voyez des tons rosés qui sont présents donc on a prélevé un échantillon au niveau de ses carnations cet échantillon est imprégné inclus dans un bloc de résine puis on va le couper de façon à faire une section de l'échantillon une section qui va nous permettre de révéler la stratigraphie des couleurs donc de voir la superposition finalement des différents matériaux qui sont employés donc si on prélève dans une zone de carnation voilà ce que l'on observe vous voyez l'échelle ici 50 micromètres donc on observe une couleur rouge assez sombre présente ici donc particulièrement dense à la surface et puis un peu moins dense en dessous et au milieu de toute une série d'une matière blanche avec parfois des gros grains comme vous avez ici donc face à ce type d'observation que l'on va faire avec un microscope optique on peut également associer des analyses chimiques avec cette fois-ci un autre instrument qu'on appelle un microscope électronique à balayage et qui va nous permettre de faire la cartographie chimique des différents éléments présents et donc là vous voyez l'image d'une zone de ce genre là prise au microscope électronique donc cette fois-ci avec les électrons donc il ne voit plus la couleur mais il voit la densité de la matière donc là où on a ces grains rouges en fait ça apparaît en blanc donc vous voyez la répartition du pigment et puis différents éléments chimiques que l'on va pouvoir regarder le carbone ici dans cette image donc en fait c'est une échelle en fausse couleur quand vous avez une couleur rouge ou noire ça veut dire que l'élément est très peu présent quand vous avez du jaune ça veut dire qu'il est très présent on appelle une échelle qu'on appelle souvent thermique parce que ça ressemble à la manière dont un barreau de fer par exemple peut changer de couleur quand on le chauffe donc vous voyez la résine qui est présente autour va donner beaucoup de signal le reste donne un peu de carbone ici vous voyez le calcium à cet endroit là donc vous voyez qu'il y a beaucoup de calcium dans tous les échantillons de peinture partout il y en a il y en a beaucoup dans la couche du dessous il y en a également dans la couche du dessus en moins grande concentration parce que le calcium à cet endroit là est mélangé avec le pigment de couleur rouge que vous voyez être présent sous forme d'une couche très très fine en fait qui fait quelques micromètres d'épaisseur et qui va diffuser un petit peu à l'intérieur de la matière jusqu'à une vingtaine ou une trentaine de micromètres de profondeur tout au plus donc là on a une observation une observation que l'on va pouvoir tenter d'interpréter par rapport aux connaissances de l'histoire des techniques picturales que l'on peut avoir et par rapport à ces observations il n'y a pas dans ce cas là de matière organique qui sert de liant pour la peinture en fait le liant qui a été utilisé dans ce cas là c'est un carbonate de calcium c'est de la calcite qui s'est formée par une réaction chimique entre l'air et de la chaux en fait on est présent ici dans une technique de fresque où l'artiste a peint sur un enduit fait avec de la chaux donc quel est le principe général de ce genre de technique de fresque c'est de faire une superposition de différents types d'enduits donc souvent on a un enduit relativement grossier qui contient donc des grains assez importants et qui sert à préparer le support puis un enduit très très fin donc avec des grains très très fins cette fois-ci et qui va faire le fond de la peinture cet enduit est préparé avec de la chaux donc la chaux a cette formule chimique c'est AOH2 fois donc elle est obtenue en portant à très haute température du calcaire puis après en le faisant réagir avec de l'eau à ce moment-là on forme ce constituant qui va pouvoir réagir avec le dioxyde de carbone le gaz carbonique de l'air pour créer une réaction chimique qui va former de la calcite la calcite c'est l'ingrédient principal du calcaire donc qui va former de la pierre donc dans ce type de technique vous avez un enduit qui est frais vous déposez le pigment et naturellement dans une durée qui est de l'ordre de quelques heures ou une ou deux journées la chaux va se transformer en calcaire et donc vous formez une peinture qui est totalement solide qui est totalement minérale qui est extrêmement dure et qui résiste très très bien au temps c'est une technique qui a été très utilisée dans l'antiquité qui a été très utilisée vous le savez aussi à l'époque de la renaissance par exemple et qui va permettre toute une série d'effets mais qui aura un inconvénient très très important c'est que vous devez peindre avec vos pigments quand l'enduit est encore frais avant qu'il ne se transforme en calcaire sinon la peinture ne va plus adhérer au support et donc l'artiste doit toujours travailler de manière relativement rapide avec ce type de technique et donc on le sait très bien en étudiant par exemple le plafond de la chapelle Sixtine il a été possible de voir la manière dont Michel-Ange travaillait chaque jour en définissant une zone du plafond de la chapelle Sixtine sur laquelle il voulait peindre et cette zone était plus ou moins limitée en taille en fonction de la complexité de la peinture qu'il devait y mettre puisqu'il savait que le lendemain ça allait être trop tard et donc c'est pour ça qu'on considère souvent ce travail journalier qui pouvait être réalisé par les artistes avec cette technique de la fresque donc c'est une technique qui est extrêmement simple d'une certaine manière extrêmement astucieuse par rapport notamment à la conservation et qui a été employée dans l'Antiquité dans un grand nombre de cas par exemple à Pompéi par exemple dans d'autres œuvres romaines moi je préférais rester dans l'époque hélénistique et vous montrer cette fresque qui est absolument extraordinaire et qui représente l'enlèvement de Perséphone par Hadès donc vous voyez sur son char ici vous voyez bien les roues du char le char la divinité et puis Perséphone et qui a été réalisé également avec cette technique de la fresque donc là on est dans le cas d'une tombe retrouvée à Vergina donc en Macédoine grecque que vous pouvez voir ici je pourrais vous montrer beaucoup d'exemples mais je n'ai pas le temps la deuxième technique que l'on voit sur les peintures de sirène est une autre approche qui est une approche également purement minérale où on va avoir aucun liant et qui est cette fois-ci une peinture déposée en couche épaisse avec un liant de chaud enfin aucun liant organique mais un liant de chaud donc vous voyez ici le prélèvement a été fait en fait jusqu'à la surface de la pierre et vous voyez qu'il y a deux zones deux couches de couleurs qui sont beaucoup plus épaisses vous vous souvenez tout à l'heure l'échelle de la couche de couleur était de 10 microns environ ici vous avez une échelle à 100 microns donc vous voyez qu'on a des couches qui sont épaisses de l'ordre de 2 dixièmes de millimètre relativement sombre et puis une deuxième plus claire à la surface donc cet échantillon on l'analyse au microscope électronique à balayage de nouveau on voit qu'il contient beaucoup de plomb qu'il contient beaucoup de calcaire de nouveau beaucoup de calcium et qu'il contient également des oxydes de fer et notamment quelques grains de fer ici d'oxyde de fer de couleur rouge sombre qui étaient mélangés donc là on peut de nouveau interpréter les choses en disant que ça a été déposé que la peinture a été réalisée en deux couches donc une couche orange sombre et puis une couche orange clair ou jaune comme vous pouvez le voir avec vos yeux sur la stratigraphie donc une superposition le pigment était un pigment à base de plomb mélangé à un pigment à base d'oxyde de fer donc on a des descriptions dans l'antiquité de l'usage de ce type de pigment et le tout était mélangé avec de la chaux de façon à appliquer ce mélange sur la surface de la pierre laisser le temps faire la chaux se transformait en calcaire et de nouveau vous avez une pierre qui se forme mais qui a la couleur qui est évolue par l'artiste donc vous avez ici donc de nouveau un autre style une autre façon de réaliser la peinture qui ne va pas permettre de travailler avec la même délicatesse que la technique de la fresque puisque vous allez avoir une matière pâteuse que vous allez déposer en couche épaisse et donc vous ne pourrez pas avoir les mêmes effets de transparence par exemple qui existaient mais par contre vous préparez votre matière pâteuse et vous pouvez la déposer et vous avez la tranquillité de la déposer puisque votre support n'est pas en train de réagir avec l'air en même temps donc ce sont deux techniques qui sont différentes alors celle-là on l'a beaucoup observée notamment dans tous les décors architecturaux de cette tombe où cette technique a été très largement employée ça se comprend très bien puisque dans ces décors architecturaux l'artiste voulait avant tout déposer des couches épaisses qui allaient donner le cadre finalement de ces tableaux et donc on l'a retrouvée pour des couleurs bleues on l'a retrouvée pour ces couleurs oranges ou jaunes la troisième technique est certainement la plus intéressante dans ce cas-là et c'est celle où je vais passer un petit peu plus de temps pour essayer de discuter des analyses chimiques que l'on peut faire autour de ces problèmes et la technique dite de l'encaustique ou la technique utilisant de la cire d'abeille donc là on va le voir en prélevant d'autres zones d'autres zones donc plus l'écarnation cette fois-ci plus le fond des tableaux ou le décor architectural mais des zones comme vous voyez ici le bracelet ou la boucle d'oreille donc représentée en jaune vif pour symboliser l'or ou les cheveux comme vous voyez ici de couleur un peu roux et qui sont des zones très très particulières donc on va pouvoir de nouveau prélever de la même manière imprégner dans un bloc de résine en faire une section et regardez au microscope optique ou au microscope électronique donc là vous voyez au microscope optique on a une couche qui fait environ 150 micromètres d'épaisseur donc elle est partie avec un peu du calcaire de la pierre sous-jacente donc vous voyez bien son homogénéité de couleur donc elle est épaisse relativement épaisse en tout cas voire très épaisse et puis au microscope électronique à balayage on a vu que cette couche contenait énormément de carbone donc elle est essentiellement constituée de matière organique c'est de la cire d'abeille qui a été identifiée par d'autres techniques notamment d'infrarouge et puis à l'intérieur on a observé quelques impuretés mais vraiment en très très faible quantité ici par exemple du plomb qui est présent à l'intérieur de cette cire d'abeille et puis également un tout petit peu de calcium qui est présent dans cette cire d'abeille et puis à la surface vous avez un peu de pollution en fait c'est les saletés noires dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure et qui contiennent notamment du calcaire mais aussi du carbone et d'autres choses donc là on est en présence finalement d'une matière organique cette cire d'abeille qui a été teintée avec quelque chose qu'on n'arrive pas à détecter de manière très simple par ces analyses les quantités de plomb ne suffisent pas pour dire que c'est un pigment à base de plomb et j'y reviendrai également dans un instant alors ces techniques de l'utilisation de la cire d'abeille en fait on les connaît dans l'antiquité pour l'époque gréco-romaine on les connaît aussi avant parce que c'est vrai que c'est une pratique qui paraît évidente vous récupérez de la cire vous la faites chauffer vous la mélangez à un pigment et puis vous avez une matière colorée qui est finalement relativement simple d'emploi il y a des usages qui sont antérieurs et un des usages antérieurs documentés de manière très correcte et très intéressant et celui de l'utilisation de cette cire d'abeille pour la réalisation de la peinture du fameux portrait sculpté de Nefertiti qui est conservé dans les musées de Berlin et où des analyses ont été effectuées donc publiées en 1982 ce n'est pas très récent j'espère qu'un jour il y aura des publications plus récentes sur ce portrait et où les chimistes allemands qui avaient fait cette étude ont regardé par différents types de méthodes en fait comment caractériser les différents liants qui ont pu être utilisés pour la réalisation de ces couleurs donc des liants et j'y reviendrai aussi tout à l'heure notamment de la gomme arabique qui est un autre liant utilisé par exemple pour les carnations mais ici ils ont cherché sur un petit prélèvement qu'ils avaient fait sur les cils de Nefertiti de la statue de Nefertiti ils ont cherché à mesurer le point de fusion donc à quelle température la peinture allait fondre c'est le graphique que vous avez ici vous avez les températures ici à 40 degrés 50 degrés 60 degrés 70 degrés et donc après la nature de la réaction chimique donc là qui est endothermique et on regarde un petit peu la manière dont elle se produit et ça va nous permettre de mesurer la température précise de fusion de cette cire température précise de fusion qui est de 64 degrés et si vous prenez de la cire d'abeille d'aujourd'hui et que vous cherchez à la faire fondre c'est de la même température de fusion c'est quelque chose qui est totalement dépendant de la composition chimique de cette cire d'abeille donc c'était aussi intéressant de voir donc il ne faut pas chauffer énormément pour réussir à faire fondre la cire et de là réussir à l'utiliser et à l'appliquer et le peintre égyptien à cette époque-là donc vers 1320 avant notre ère a donc su utiliser cette cire pour faire ce décor noir, sombre à la fois des sourcils et puis des cils et du maquillage autour des yeux et uniquement là d'après les analyses qui ont été faites jusqu'à présent donc c'est un autre cas intéressant mais qui nous pousse à regarder d'un petit peu plus près finalement ce qu'est cette technique de cire d'abeille cette technique de l'encaustique donc de manière très très simple et très décrite dans beaucoup de textes donc la première idée c'est qu'il faut chauffer la cire de façon à la faire fondre pour pouvoir l'appliquer sur le support donc on va l'appliquer et puis après les Romains ont beaucoup commenté les possibilités que l'on avait après de traiter une fois la peinture déposée de retraiter la peinture sur la paroi en elle-même elle-même avec des outils donc un cotère ou un cotérium en latin qui permettait de finalement lisser la surface voire de la retravailler légèrement et de donner notamment des effets brillants qui étaient particulièrement séduisants pour l'œil des Romains mais on a également des textes et donc c'est l'autre avantage que l'on a pour ces périodes historiques notamment de l'Antiquité des textes très intéressants notamment l'histoire naturelle de Pline l'Ancien qui est vraiment la référence pour comprendre les pratiques artistiques de ces époques-là et qui va nous décrire l'usage non pas d'une cire d'abeille brute mais l'usage d'une forme de cire d'abeille qu'on appelle de la cire punique et qu'il va décrire dans un de ses livres de l'histoire naturelle donc là le livre 21 donc si je vous lis la recette la cire punique se prépare de cette façon on expose souvent à l'air de la cire jaune puis on la fait bouillir dans de l'eau de mer prise au large et à laquelle on ajoute du natron puis avec des cuillères on enlève la fleur de la cire c'est-à-dire la partie la plus blanche et on la verse dans un pot contenant un peu d'eau froide on fait de nouveau bouillir à part cette portion dans de l'eau de mer puis on refroidit le vase après avoir renouvelé cette opération trois fois on fait sécher la cire sur une clé de jon en plein air à la lumière du soleil et à celle de la lune donc après il y a tous ces petits constats un peu plus compliqués la lune blanchit le soleil la sèche bon le soleil est chaud bien entendu et pour qu'il ne la liquifie pas le soleil grec peut atteindre 60 degrés sans aucun problème l'été notamment on la protège avec une toile fine voilà donc il nous donne une recette finalement extrêmement précise de transformation d'une cire par un procédé extrêmement bien décrit où on va récupérer la crème de la cire la crème qui va surnager à la suite de cette réaction entre l'eau de mer le natron et la cire naturelle je finis juste sur la couleur on rend noir la cire en y incorporant de la cendre de papyrus rouge en y incorporant de l'orcanette donc un colorant végétal certainement peut-être on n'a pas pu le démontrer jusqu'à présent celui qui était présent dans ces peintures rouges des cheveux de ces méthodes de sirène et enfin on lui donne toutes sortes de couleurs avec différentes drogues donc en fait il n'y a pas que de l'orcanette il y a toute une série de substances colorantes qui pouvaient être extraites de toute une série de plantes à ces époques-là et qui pouvaient être mélangées pour donner ce type de produit donc on a ce type de recettes c'est très intéressant mais qu'est-ce que ça signifie et c'est là où on peut essayer de mettre en parallèle des analyses chimiques avec la compréhension de ces recettes antiques et donc des études ont été faites notamment par Nicolas Garnier en 2002 et puis par d'autres collègues Stassé en 2011 pour essayer de comprendre un petit peu plus la nature de la composition de ces cires d'abeilles et de leur évolution au cours du temps ou au cours d'un traitement chimique comme la cire punique donc qu'est-ce que c'est qu'une cire d'abeille moderne si on cherche à l'analyser chimiquement on va voir qu'elle contient différents types de composés qu'elle va contenir des estères d'acide et d'alcool gras c'est le matériau sireux elle va contenir des hydrocarbures et puis elle va contenir aussi des acides gras bon c'est trois types de molécules que je ne vais pas vous décrire en grand détail sinon il fallait que j'y passe beaucoup de temps dans ce cours donc j'ai préféré ne pas le faire et qu'on peut regarder alors de manière plus précise ici vous avez toute une liste en fait des différentes familles de composés ou de composés précis qui peuvent être identifiées à l'intérieur d'une cire d'abeille telle qu'elle a été analysée par des méthodes de spectrométrie de masse il y a quelques années mais en même temps l'idée était de regarder cette recette de Pline l'Ancien de cire punique donc c'est ce qu'a fait Stassé là dans cet article et donc il a analysé par une méthode donc chromatographie et de spectrométrie de masse analysé la cire d'abeille qu'il a utilisée au début puis la cire d'abeille qu'il a utilisée après une reconstitution de cette méthode de cire punique alors pour vous dire par exemple comment il a fait pour reconstituer cette cire punique il a pris de la cire d'abeille non traitée et puis il a fabriqué de l'eau de mer artificielle histoire de pouvoir avoir une procédure reproductible parce que l'eau de mer prise au large en fait on sait ce que c'est ça contient une certaine quantité de sel ça contient une certaine quantité de carbonate donc par exemple il mettait dans 400 ml d'eau 14 g de sel de mer ce qui donne 3,5% de chlorure de sodium chimiquement et puis environ 10 g de bicarbonate de soude donc ça ça lui donne finalement le milieu qui va servir à faire cette réaction et puis après comme Pline l'indiquait il va traiter et récupérer la matière cireuse blanche qui apparaît à la surface quand on fait bouillir ce mélange donc qu'est-ce qu'on a aussi ici donc ici on a un chromatogramme donc ici c'est le temps que mettent les molécules pour réussir à être détectées en passant un très long chemin à l'intérieur d'une ce qu'on appelle une colonne chromatographique donc plus les molécules mettent de temps plus elles sont enfin des molécules différentes vont mettre des temps différents pour arriver dans le détecteur donc là vous voyez la durée de l'analyse elle est de 40 minutes dans la procédure qu'ils ont utilisée et vous voyez apparaître toute une série de pics et tous ces pics correspondent à une molécule chimique particulière qui peut être identifiée de manière très précise par la méthode de spectrométrie de masse qui est associée à cette chromatographie et donc là on va avoir des lettres alors A par exemple les A ça va correspondre aux hydrocarbures donc il y en a toute une série qui apparaissent les W c'est ces estères qui sont dans cette partie-là qui apparaissent et puis les F qui sont au milieu des A là-dedans sont les acides gras donc quand on analyse la cire d'abeille non traitée vous avez ce chromatogramme ici et puis quand vous allez faire le traitement reconstitué tel qu'il est décrit vous allez avoir celui-là et donc juste en regardant les peignes finalement que vous voyez dans ces deux cas vous voyez que certaines molécules ont disparu aucune n'est apparue on n'a pas eu d'apparition de nouvel type de molécules il y a eu un peu de dégradation quand même de certaines molécules mais qu'on donnait de toutes petites molécules qu'on n'a pas dans ce diagramme-là mais vous en voyez certaines qui ont disparu et notamment les acides gras donc c'est tous les F là que vous voyez ici ils n'existent plus là vous voyez vous avez des hydrocarbures et vous avez des estères sireux et c'est tout donc en fait la procédure de la cire punique consiste à retirer une fraction non négligeable en pourcentage de la matière d'origine pour en faire un autre produit qui va pouvoir donc réagir différemment puisqu'il ne contient plus cet ingrédient à l'intérieur donc après la compréhension chimique précise de pourquoi il est nécessaire de faire ce type de transformation pour l'instant n'a pas encore été complètement exploré et complètement exploité et mériterait certainement d'autres recherches mais on peut regarder ça un petit peu encore différemment en s'intéressant cette fois-ci à un autre contexte qui n'est pas la peinture mais qui est la réalisation de produits à usage médical notamment qui ont été retrouvés à l'intérieur de ce tube en bronze que vous voyez ici qui est un tube à quatre compartiments vous voyez là le premier compartiment est ouvert vous pouvez l'ouvrir ici donc c'est fermé là et puis retrouver de la matière là-dedans et puis encore ici et donc dans ces compartiments-là vous voyez ici une photographie on a une matière qui est extrêmement bien préservée qui a été analysée par des collègues anglais ces objets-là sont conservés au British Museum et cet objet-là en tout cas est conservé au British Museum et date de l'époque romaine donc à côté vous avez la radiographie où vous voyez les différentes parties creuses qui servent à contenir le médicament et la manière dont étaient emboîtés finalement ces différents petits tubes de bronze de façon à faire une petite trousse médicale extrêmement pratique petit coffret à comprimer si on veut sauf que là c'est une matière pâteuse qui était présente à l'intérieur et donc qu'est-ce que ça donne quand on va regarder ce genre de choses là je vous ai mis juste deux des chromatogrammes donc la même famille de graphiques que celui que je vous ai montré sur la cire d'abeille naturelle moderne et sur la cire punique reconstituée provenant de deux compartiments donc le compartiment 1 et le compartiment 3 donc dans le compartiment 1 on va retrouver tous les pics avec les F avec les A avec les W donc décrivant les hydrocarbures les acides gras les estères cireux que je vous ai déjà décrits tout à l'heure plus d'autres pics alors vous voyez ici des D en fait qui correspondent à toute une série d'autres types de molécules qui sont caractéristiques de l'ajout dans cette cire d'une résine de conifère donc c'est ce qu'on appelle l'acide abiétique et des dérivés de l'acide abiétique qui sont des traceurs de cette résine de conifère donc on peut dire que dans le compartiment 1 on a un mélange d'une résine de conifère avec de la cire et puis vous voyez aussi apparaître ici des grands pics avec un F d'acide gras et qui correspondent en fait à l'ajout d'une matière grasse donc on est en présence d'une véritable formulation qui aurait très bien pu être une recette de liande peinture mais le contexte archéologique de ce type d'objet nous ramène plutôt à la pharmacie qui est un mélange de matière grasse d'une huile végétale ou d'une graisse animale on ne sait pas avec une résine de conifère et puis avec de la cire d'abeille mais les collègues qui ont fait cette étude ont été très surpris parce que dans les autres compartiments ils ont retrouvé la même chose sauf dans le compartiment 3 vous voyez que le chromatogramme ici est plus simple on a les esters sireux on a les hydrocarbures on a la même matière grasse mais par contre on a fait disparaître toute une série d'acides gras exactement les mêmes que ceux qui disparaissent dans la technique de préparation de la cire punique et en fait ils ont comme ça montré vous voyez c'est en 2011 ces résultats c'est assez récent ils ont comme ça montré qu'il y avait dans un des produits médicaux présents dans cette petite trousse une cire punique mélangée à des ingrédients et dans d'autres une cire d'abeille naturelle non traitée mélangée d'ailleurs aux mêmes ingrédients ce qui montre encore des réflexions qui devaient être faites à ces époques là pour réussir à finalement traiter de manière particulière ces cires en fonction de différents usages le même type d'études aussi précises n'a pas encore été réalisé sur des échantillons en tout cas ma connaissance sur des échantillons hélénistiques tels que ceux de sirène pour voir réellement si cette cire punique était présente c'est dommage il faudrait le faire maintenant et j'espère que ça sera fait d'ailleurs dans un futur proche pour regarder si l'artiste de sirène avait utilisé la cire punique ou bien la cire d'abeille naturelle non traitée et commençait à rentrer finalement dans cette histoire de cette sophistication des traitements de ce type de composé donc voilà donc si on regarde un petit peu donc après un peu de nettoyage je vous ai montré un petit détail ici de cette femme présente avec cette couleur chair particulière c'est ton rose les bijoux en jaune les cheveux ici plus orangés ici vous voyez également Caron en train d'emmener la défunte et vous voyez très bien son bras avec des carnations en fait ce qui est extrêmement intéressant c'est que ce mélange de liant calcaire ce mélange de pigments avec un liant calcaire a permis de créer des teintes homogènes a permis d'ajouter des couleurs par superposition de couches pour la fresque on a eu ces échanges ces mélanges de couleurs c'est-à-dire qu'un tout petit peu de peinture rouge était appliqué dans certaines zones du bras de façon à créer des tons qui ne sont pas sans rappeler les fresques que l'on peut voir en Italie chez des grands artistes comme par exemple les fresques de Giotto on est vraiment dans un travail extrêmement subtil de l'incarnation extrêmement riche du grand art par rapport à la réalisation de ces œuvres et puis l'encaustique qui a été utilisé avant tout pour faire des bijoux en or pour faire des cheveux pour faire quelques vêtements et donc une matière qui pouvait avoir encore d'autres types de propriétés cette fois extrêmement lumineuse et donc qui avec la douceur de la fresque devait créer des contrastes qui étaient particulièrement séduisants et qui démontrent la sophistication artistique de ces peintres pour votre information je vous conseille si vous voulez lire plus de choses voir davantage de documentations notamment historiques sur ces méthodes de sirène d'autres cas d'études et surtout les textes anciens de regarder ce site qui a été fait par un groupe d'étudiants il y a une dizaine d'années à l'école normale supérieure de Lyon d'étudiants en littérature et qui regroupe en fait un grand nombre de textes décrivant les peintures antiques décrivant les techniques antiques et qui est extrêmement pratique quand on va rechercher une documentation particulière donc par exemple sur ce site d'ailleurs vous pouvez retrouver ce petit texte de Pline l'Ancien qui va nous décrire en fait déjà cette préoccupation qui existait sur ces techniques mélangées pour réaliser des œuvres d'art et donc Pline l'Ancien va nous dire alors dans un autre livre de son histoire naturelle sur l'ensemble des couleurs celles qui aiment un enduit à la craie et qui refusent de prendre sur un enduit humide sont le purpurissum l'indigo le bleu d'azur le bleu de mélos l'orpiment le verrapien la céruse donc il nous fait un commentaire technique ici en disant qu'il y a des couleurs qui sont adaptées pour une technique picturale et pas forcément pour une autre en effet certaines couleurs ne sont pas compatibles avec les techniques d'utilisation de la fresque et donc on va pouvoir à ce moment là préférer d'autres types de techniques pour ces couleurs là et donc avec ces mêmes couleurs les cires peuvent se teindre pour la peinture encaustique par un procédé qu'on ne peut appliquer sur les parois mais qui est très commun aux vaisseaux de guerre et même à présent aux bâtiments de transport et en fait cette technique de l'encaustique est très connue d'abord pour la décoration du bois et pour la manière de protéger également par exemple des vaisseaux de guerre par des matières picturales colorées le cas de Sirène ne me permet pas de regarder pour cette époque hélénistique un autre liant qui était extrêmement important donc je vous ai rajouté juste cette petite illustration juste pour l'illustrer je vous en ai parlé déjà dans le cas du portrait de Nefertiti c'est les liants à base de gommes arabiques donc de gommes extraites d'un acacia et qui vont permettre de coller finalement les pigments directement sur le support et donc là vous avez la tombe d'Eurydice où vous avez un magnifique trône donc vous avez ici deux détails et notamment ce détail avec une lumière un peu rasante vous pouvez voir le modelé des couleurs et la manière de déposer la matière picturale pour réaliser ces deux chevaux qui sont incroyablement réalistes et incroyablement beaux et là la technique de la gomme arabique du liant à la gomme arabique est extrêmement propice pour ce genre de choses il y a encore un autre cas mais là que je n'ai même pas illustré pour ne pas vous montrer trop d'oeuvres trop variées dans trop de contextes c'est encore une autre technique qui consiste à utiliser de l'oeuf comme liant donc la technique dite atempéra et qu'on a pu observer en Grèce exactement encore à la même époque que Sirène ou que la tombe de Ridis ou la tombe de Perséphone par exemple à Demetrias Pagazès donc la ville actuelle de Volos on a pu observer cette tempéra à l'oeuf donc vous voyez on a finalement à cette époque-là donc au IIIe siècle grosso modo avant notre ère déjà un grand nombre de techniques picturales qui coexistent et qui sont maîtrisées par les artistes qui vont pouvoir choisir celles qu'ils veulent en fonction du but artistique qu'ils vont rechercher ça c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant avant qu'on arrive à un dogme d'utilisation d'une peinture à l'huile qui va être essentiellement la technique principale pour les peintures de chevalet mais bon tout ça est beaucoup plus compliqué encore si on regarde d'un petit peu plus près là je vous ai fait une liste en partant du catalogue d'un marchand de couleurs donc c'était pas Dominique Sennelier c'était un autre marchand de couleurs où je vous fais une liste de la manière dont il a classé finalement toutes les techniques picturales qu'il vend dans son catalogue donc l'aquarelle les encres de Chine la gouache la peinture acrylique la peinture à la colle et la détrempe la peinture à l'huile le pastel les crayons de couleurs les crayons aquarellables la tempéra l'encaustique vous retrouvez ce que je vous ai déjà dit dans le même type de catalogue et chimiquement finalement ça va correspondre à l'usage de toute une série de substances donc des huiles des huiles qui sont souvent de lin, de noix ou d'œillettes des résines ça peut être de la colophane sandarac ambre, mastic je pourrais rallonger la liste considérablement encore ici la cire d'abeille des gommes gommes arabiques des cols animales cols de peau par exemple de l'œuf jaune d'œuf blanc d'œuf les deux mélangés là aussi on a différentes choses la chaux qui va servir à la fresque et puis au XXe siècle des polymères donc les deux plus connus sont les vinyliques et les acryliques qui vont être extrêmement employés à partir des années 1940-1950 dans l'art contemporain l'art moderne du XXe siècle les contemporains donc voilà un petit peu une gamme donc je ne vais pas chercher à vous décrire dans le détail tout ça il me faudrait un grand nombre d'heures de cours donc je voudrais maintenant m'intéresser à un cas particulier qui est celui de la peinture à l'huile et dans un but particulier qui est de réfléchir à son intérêt et pourquoi la peinture à l'huile possède des propriétés qui sont pertinentes pour la création artistique et quelles sont derrière finalement ces propriétés que l'artiste va rechercher les concepts de la physique et de la chimie qui nous informent sur l'intérêt de certaines recettes anciennes donc là vous avez une gravure de la fin du XVIe siècle qui vous montre un atelier d'un artiste donc avec tous les apprentis autour de lui lui il est en train de peindre au centre et vous voyez ici deux ouvriers ou deux jeunes artistes qui sont en train de préparer la peinture qui est une peinture à l'huile donc ici ils sont en train de moudre donc vous aviez vu ça avec Dominique Sennelier la semaine dernière sur le support ils sont en train de moudre le pigment et lui a un geste très très clair où on le voit verser l'huile de façon à continuer à mélanger et donc à fabriquer une couche homogène une matière homogène de peinture à l'huile donc associant une huile avec un pigment donc cette technique de la peinture à l'huile est une technique qu'on dit toujours remontée au XVe siècle au frère Van Eyck dans les Flandres qui l'aurait inventée c'est certainement vrai ils ont certainement adopté en tout cas des trucs des tours de main pour préparer l'huile de la meilleure manière pour qu'elle soit réellement utilisable en fait on sait qu'auparavant l'huile était déjà utilisée dans certains types de cas et par exemple au XIIe siècle on a des textes notamment le traité du moine théophile qui mentionne l'utilisation possible de l'huile d'une déshuile mais en précisant que ces huiles sèchent mal et que pour accélérer leur séchage les œuvres doivent être placées au soleil et les huiles doivent être bouillies longtemps ce qui les rendait épaisses, visqueuses et difficiles d'application donc il a expliqué que ce n'était pas si simple de travailler avec ce liant qui pourtant pouvait être très intéressant et on a d'autres commentaires alors un petit peu postérieur par exemple au XVIe siècle mais qui sont des commentaires beaucoup plus esthétiques beaucoup plus artistiques notamment Giorgio Vasari qui va dire que ce procédé exalte les couleurs il ne demande que soin et amour car l'huile possède en elle-même la propriété de rendre la couleur plus moelleuse plus douce plus délicate plus facile à accorder et à estomper vous voyez derrière tout ce vocabulaire là en fait on a toute une série de concepts à la fois de perceptions d'interactions entre la lumière et la matière picturale et puis de techniques dans la gestuelle du peintre pour réussir donc à déposer de manière délicate les couleurs à les accorder et à les estomper donc si on regarde ce dossier on peut le regarder déjà de différentes manières la première manière va être de regarder un petit peu certains commentaires sur ce qu'il peut se produire quand on met une huile sur une toile avec un pigment bien entendu et donc là je vous mets deux commentaires qui ont été faits au XIXe siècle par deux spécialistes des techniques picturales donc Templeton et Martel et qui ont fait des expériences pour regarder donc le premier les temps de séchage des huiles déposés sur une lame de verre par un temps sec et chaud déjà donc qu'est-ce qui va se passer donc une huile de lin sur une lame de verre déposée en fine couche va sécher en tout cas il considère que c'est sec en un jour si c'est une huile de noisette il dit c'est un peu plus que l'huile de lin donc c'est pas très clair mais il a bien vu que ça sèche un petit peu moins vite pour l'huile de yette ou l'huile de pavot c'est quelques jours donc ça sèche un petit peu moins bien donc en fonction de la nature de l'huile c'est-à-dire en fonction de sa composition chimique donc une huile est constituée de triglycérides qui contiennent des acides gras vous connaissez ce vocabulaire des acides gras beaucoup même si on n'est pas chimiste on en parle souvent je vais y revenir dans un instant on va avoir des propriétés différentes et puis un autre Martel va faire autre chose il va prendre une huile spécifique qui est l'huile de lin et la déposer en film très fin sur différents types de substrats donc des substrats métalliques cuivre, bronze, zinc, fer et il dit ça va sécher en deux jours donc il n'a pas utilisé le même protocole puisque lui il disait sur du verre en un jour bon enfin tout ça c'est un peu compliqué c'est approximatif mais c'est juste pour vous montrer les idées le plomb ça sèche beaucoup plus vite en 6 heures beaucoup beaucoup plus vite sur du bois de peuplier en 23 jours sur du bois de chêne je ne sais absolument pas expliquer la différence de séchage 34 jours donc c'est des constats finalement le support va avoir beaucoup d'importance et dans ce concept de peinture à l'huile finalement c'est ce qui va rejaillir dans tous les modes de préparation qui seront proposés faire bouillir de l'huile très longuement comme le proposait le moine théophile va être une façon d'initier certaines réactions chimiques qui vont permettre de préparer l'huile à sécher à une vitesse qui est acceptable par l'artiste et donc on a comme ça des recettes de peinture à l'huile qui vont apparaître et qui vont nous décrire notamment le mélange ou la cuisson plutôt d'huile végétale avec de l'oxyde de plomb et en faisant cuire les deux donc ça apparaît au 15e siècle de manière très très nette sans doute avec les veneigres en faisant cuire les deux on a des réactions chimiques qui se produisent alors quel est le schéma d'une huile vous l'avez ici donc les grandes chaînes ici c'est ce qu'on appelle les acides gras et qui vont se fixer à un glycérol donc par trois c'est ce qu'on appelle les triglycérides ici et quand on va faire réagir ces triglycérides avec des oxydes de plomb on va avoir une réaction chimique qu'on appelle une saponification donc il va couper en fait ici séparer le glycérol libérer les acides gras qui vont réagir avec le plomb pour former ce qu'on appelle des savons de plomb et cela va améliorer sans qu'on l'explique encore peut-être totalement chimiquement mais on l'explique par l'expérience sans aucun doute va améliorer la cicativité de l'huile c'est-à-dire va faire qu'elle va sécher mieux plus vite et plus correctement parce qu'il ne faut pas juste qu'elle sèche il faut qu'elle sèche sans trop se craqueler et sans trop décoller la couche au moment de son séchage donc après le type de ce réaction va être intéressant parce que ça va permettre une grande liberté de travail aux artistes et ça va améliorer le rendu des œuvres comme je vous l'ai dit par le texte de Giorgio Vasari alors huile d'œillette huile de noix huile de lin trois types d'huiles fréquemment utilisées en peinture donc on peut les analyser de la même manière et là vous avez une série d'acides gras présents dans ces huiles et leur pourcentage donc l'acide palmitique l'acide stéarique l'acide oléique l'acide linoléique 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 pardon qui correspondent à différentes huiles à différents types d'acides gras et notamment plus ou moins insaturés donc monoinsaturés polyinsaturés on en parle aussi beaucoup par rapport à la santé et vous voyez en fait que ces différentes huiles n'ont pas exactement les mêmes types de compositions l'huile de lin par exemple a énormément de cet acide gras linoléique donc c'est 18-3 à trois insaturations c'est pas le cas de d'autres l'huile de noix va avoir beaucoup de celui-là comme l'huile de yette donc en fait ils n'ont pas les mêmes compositions chimiques c'est pour cela qu'ils ne vont pas non plus sécher de la même manière il y a toute une série de mécanismes dans ce séchage qui vont pouvoir être abordés et qui ont été étudiés par différents auteurs alors notamment il y a un livre très intéressant qui a été réédité en 1986 de Jacques Marogé à la recherche des secrets des grands maîtres qui est un travail des années 1940-1950 où il cherche à décortiquer justement les recettes traditionnelles de la peinture pour les expliquer chimiquement donc ce travail a été poursuivi récemment notamment par Laurence de Viguerie dans mon laboratoire et puis lors de sa thèse et de regarder un petit peu ce qui pouvait se produire alors de reconstituer ces recettes pour voir comment finalement un oxyde de plomb et une huile alors si je reste sur cette diapositive là je vous mets une recette qui a été décrite par un chimiste anglais marchand de couleurs George Field en 1835 dans un ouvrage très important qu'il appelait Chromatographia et lui il dit qu'il faut prendre 8 parts d'huile pour une part d'oxyde de plomb bon il y a d'autres recettes qui vont donner d'autres types de mélanges et donc on peut regarder ce qui se passe quand on va juste cuire à une température de 150 degrés pendant deux heures le mélange d'une huile avec l'oxyde de plomb et se rendre compte qu'on va avoir alors là vous avez une série d'échantillons qui sont prélevés au cours de la réaction au cours des deux heures de la réaction et vous voyez que l'huile au début est claire et qu'à la fin elle devient très sombre et en fonction de la quantité de plomb également ça dépend un petit peu des circonstances elle arrive à être totalement noire et c'est ce qu'on appelait l'huile noire qui pouvait être utilisée comme liant mais qui avait une certaine couleur qui pouvait ne pas être totalement pratique donc c'est certainement le procédé qui a été employé par l'Evan Eyck qui a été importé en Italie par Antonello de Messines et là on a toute une série de commentaires historiques aussi très intéressants là-dessus qui nous montrent les échanges qui pouvaient exister entre les Flandres et l'Italie à ces époques-là dans ces transferts finalement de techniques picturales les peintres italiens préférant beaucoup la tempéra et la fresque avant que l'huile ne soit introduite et puis après vous avez une autre approche alors que certains dont Jacques Maroget considèrent dater de l'époque de Léonard de Vinci du tout début du XVIe siècle voire avoir été inventé par Léonard de Vinci par rapport à la recette précédente vous allez faire une cuisson pendant deux heures mais à votre mélange d'huile et d'eau vous allez rajouter d'huile et de plomb vous allez rajouter de l'eau et donc en rajoutant de l'eau l'eau va se mettre à bouillir et donc va vous limiter la température à 100 degrés mais va aussi rentrer dans certaines réactions chimiques qui feront que l'huile ne va plus noircir et donc vous allez réussir comme ça à fabriquer une huile préparée qui va rester de couleur normale enfin plus translucide et là vous voyez à 20% de plomb par exemple vous la voyez s'écouler donc elle est relativement fluide pas trop visqueuse et ça va donner un liant tout à fait correct donc les réactions vont dépendre de la durée de cuisson la température est limitée par l'eau de la teneur en oxyde de plomb et là par exemple si vous avez 10% d'oxyde de plomb en masse vous allez faire de la saponification donc la rupture des acides gras et du glycérol à 25% et puis à 20% d'oxyde de plomb à 55% et ça vous donnera en fait des huiles qui auront des propriétés physico-chimiques différentes mais qui pourront être d'intérêt pour les artistes donc vous voyez un petit peu la façon dont on peut reconstituer déjà ça et de se rendre compte qu'un ingrédient qui aurait pu paraître complètement accessoire l'eau est finalement très important dans ces remarques donc ça c'est la façon d'interpréter une recette mais après il faut essayer de comprendre un petit peu plus la nature physico-chimique de ces mélanges qu'est-ce qui va se passer quand on va cuire notre huile avec de l'oxyde de plomb j'ai commencé à vous dire c'est pas trop pâteux c'est relativement fluide pas trop liquide tout ça c'est un vocabulaire un vocabulaire de description physique des propriétés d'un liquide donc qui s'étudie par une discipline qu'on appelle la réologie et donc l'idée de la réologie c'est de faire l'expérience que vous avez fait j'en suis sûr de passer un rouleau sur un mur et donc de regarder finalement la manière dont une peinture va pouvoir s'étaler en devenant plus ou moins liquide en fonction de la rapidité du geste que l'on peut avoir donc vous vous souvenez si vous avez peint un plafond chez vous vous avez acheté une peinture pour plafond si vous avez baissé votre rouleau dans le bac à peinture et vous avez rapidement relevé votre rouleau pour faire un geste rapide pour peindre vous en avez envoyé plein sur la fenêtre si vous avez fait un geste tout doux à ce moment là vous avez réussi à monter votre peinture sur le rouleau et ensuite en l'étalant la peinture est devenue plus fluide et a réussi à se déposer sur le mur ce sont ces propriétés réologiques que l'on peut étudier et qui vont correspondre en fait à des paramètres des paramètres de viscosité donc la manière plus ou moins liquide de la peinture l'apparence plus ou moins visqueuse du mélange de peinture et le taux de cisaillement qui est un paramètre qui est lié à la vitesse finalement à laquelle on va passer ce rouleau sur le plafond et donc en fonction de la vitesse où on va avoir ce rouleau qui bouge sur le support inerte on va pouvoir avoir une information intéressante donc c'est ce qu'on va pouvoir décrire avec différents types de modèles je ne vais pas rentrer là-dedans mais les taux de cisaillement qu'on va pouvoir utiliser sont sur une grande gamme qui vont correspondre à la fois à la vitesse que l'on va avoir lorsqu'on applique la peinture sur son support à la vitesse que l'on va pouvoir avoir par la gravité ou juste par la fluidité de la matière de nivellement de coulure donc il y a quelque chose de beaucoup plus lent qui va se produire beaucoup plus lentement dans les cisaillements et puis après le repos complet jusqu'au séchage donc vous voyez on a des courbes comme ça qui vont se dessiner et en lisant ces courbes on va avoir des informations sur les propriétés de cette matière donc il y a des lois qui existent entre cette viscosité et ce taux de cisaillement enfin une loi qui est très simple qui est écrite ici et qui nous permet de mesurer une contrainte qui va être une caractéristique de la peinture et on va pouvoir regarder des systèmes comme cela pour regarder différents types de systèmes on va regarder la contrainte en fonction du taux de cisaillement et puis regarder par exemple dans certains cas on va avoir une droite qui va se dessiner quand on va faire cette mesure contrainte en fonction du taux de cisaillement c'est ce qu'on va appeler donc un comportement newtonien c'est le cas de l'eau c'est le cas de l'huile ce sont des matériaux extrêmement simples à décrire et en fait leur viscosité est indépendante de ce taux de cisaillement de cette vitesse finalement d'application donc les solvants aussi les vernis en général ont ce type de propriété dit newtonienne puis vous avez d'autres cas où vous avez cette fois-ci la viscosité qui va diminuer avec le taux de cisaillement et donc c'est ce qu'on va appeler les comportements réofluidifiants comme vous avez ici donc c'est par exemple les yaourts les shampoings etc. qui peuvent avoir ce type de propriété et puis après vous avez d'autres types de matériaux où vous allez devoir déjà appliquer une contrainte avant qu'il puisse commencer à bouger donc là vous voyez c'est un matériau ici réofluidifiant qui peut bouger dès qu'il est quelque part là vous devez déjà appliquer une contrainte donc un très bel exemple c'est les dentifrices vous avez dans votre tube de dentifrice un matériau qui ne va pas s'écouler tout seul mais dès que vous lui appliquez une force sur le tube il va devenir liquide vous mettez sur la brosse à dents dès que vous mettez une force sur vos dents il devient encore plus liquide donc on a comme ça des possibilités on va pouvoir mesurer ici ce qu'on appelle un seuil d'écoulement qui est un paramètre très important la taux c dans ce type d'études et puis enfin vous avez encore un autre type de comportement pour ces matériaux réofluidifiants qu'on va appeler un comportement tixotrope et où là on va avoir une loi beaucoup plus compliquée qui peut apparaître c'est à dire qu'ils vont être réofluidifiants au début et puis si vous restez avec un taux de cisaillement constant à un moment donné leur viscosité donc ici va diminuer et donc vous allez avoir un matériau qui va pouvoir changer de comportement au cours du temps et au cours de la gestuelle de l'application par le peintre de la matière picturale donc là vous avez un petit vocabulaire qui nous décrit ça on a ensuite des appareils qui nous permettent de le faire donc là c'est un dispositif à l'ESPCI au laboratoire CIM qui est utilisé pour ce type d'études avec un système dit de cône-plan donc l'échantillon est mis entre un cône mobile qui tourne et qui est doté de capteurs pour mesurer la viscosité pour mesurer les contraintes qui sont appliquées sur la peinture et donc un plan immobile donc en dessous qui sert de support et de là on peut arriver à nos huiles et regarder un petit peu les propriétés et les graphes que l'on va pouvoir mesurer de viscosité en fonction du taux de cisaillement pour nos différentes huiles donc regardez d'abord à gauche ici donc un mélange sans eau l'oxyde de plomb pendant deux heures l'huile noire que je vous ai montré à 150 degrés donc si vous prenez l'huile de lin au début vous voyez sa viscosité est constante en fonction du taux de cisaillement donc ça c'est une huile qui a un comportement newtonien et puis ici alors c'est encore un graphe différent des précédents pardon je n'ai pas fait attention vous avez ici un milieu où la viscosité va diminuer en fonction du taux de cisaillement et donc c'est un système réofluidifiant donc c'est intéressant parce que ça veut dire que quand vous allez déposer vite votre peinture la peinture va devenir plus liquide donc ça a un intérêt technique extrêmement évident et puis après dans l'autre variété de recettes où on va rajouter cette fois-ci de l'eau donc je vous l'ai montré tout à l'heure donc à 100 degrés pendant deux heures vous voyez que le système avec de l'eau devient plus visqueux pour une même teneur en oxyde de plomb mis dans la recette mais a également le même type de comportement réofluidifiant et donc là on arrive à expliquer cela on arrive donc à voir des avantages d'une viscosité plus ou moins importante par rapport à un geste artistique maintenant regardons-le du point de vue de l'artiste j'ai cherché dans des lettres de Van Gogh différents exemples de commentaires qu'il pouvait faire sur la peinture à l'huile qu'il achetait donc il ne s'est pas fabriqué il achetait chez son marchand de couleurs et là vous avez trois lettres donc de 1888-1889 donc à son frère et où il va décrire un pigment blanc et donc on va regarder un petit peu ce que cela donne donc ce blanc de zinc que j'emploie maintenant ne sèche point si tout était sec je ferais un envoi immédiatement donc là c'est un commentaire qui est intéressant peinture à l'huile à l'oxyde de zinc ça sèche mal en fait on sait que les peintures à l'oxyde de zinc mettent beaucoup plus de temps à sécher qu'une peinture à base de blanc de plomb de céruse qui était l'autre pigment blanc que Van Gogh pouvait utiliser d'ailleurs à ces époques-là je voudrais bien doubler la commande pour les blancs de zinc ce blanc de zinc est un peu cause oui c'est bizarrement écrit est un peu cause que ça sèche si lentement mais il y a d'autres avantages dans les mélanges donc là il nous fait un deuxième commentaire il râle toujours sur le fait que ça ne sèche pas mais ça a d'autres avantages dans les mélanges on va essayer de comprendre pourquoi et puis une troisième partie troisième petit texte quelle drôle de chose que la touche le coup de brosse donc là il nous parle enfin de ce geste finalement qu'il va avoir de sa touche de peinture qui chez Van Gogh est si importante en plein air exposé au vent au soleil à la curiosité des gens on travaille comme on peut on remplit sa toile à la diable alors pourtant on attrape le vrai et l'essentiel le plus difficile c'est ça donc vous avez là des exemples qui nous décrivent donc à la fois des problèmes de séchage et puis des problèmes de gestuel qui peuvent exister et qu'on va pouvoir continuer à regarder dans d'autres types de cas alors par exemple ici vous avez un détail d'un tableau donc champ de blé avec cyprès en 1889 donc qui est contemporain du petit fragment de lettres là que je vous mets aussi au-dessus deux études de cyprès de cette difficile nuance vert-bouteille bon c'est pas toujours rédigé j'en ai travaillé les avant-plans par des empattements de blanc de séruse ce qui donne de la fermeté au terrain je crois que très souvent les Monticelli étaient préparés ainsi donc Monticelli c'est un autre peintre marseillais qui n'a pas du tout eu la renommée de Van Gogh et donc il va nous décrire ici sa touche et sa touche va viser à faire des empattements de blanc de séruse vous voyez on a tout un vocabulaire ici qu'on peut comprendre en voyant les œuvres la manière dont la peinture sèche va se craqueler va créer des empattements c'est le style du peintre ça rentre complètement dans son processus de création artistique mais on peut aussi essayer de le comprendre par l'étude réologique de ces mélanges et donc il y a eu un article qui est juste sous presse depuis quelques jours de Johanna Salvant Laurence de Viguri et d'autres collègues qui ont cherché à regarder comment Van Gogh a pu travailler pour réussir à formuler enfin comment Van Gogh a pu travailler à partir des formulations de peinture qui lui étaient offertes par ces marchands de couleurs et donc l'expérience a consisté à regarder quand est-ce qu'on pouvait fabriquer une peinture en mélangeant un pigment avec l'huile et avec différentes proportions d'huile donc là vous avez la quantité de pigment en volume donc vous voyez le zinc par exemple va accepter entre 20 et 45% de volume de pigment par rapport au volume d'huile le blanc de plomb va correspondre un petit peu différemment et ensuite le seuil d'écoulement donc ce seuil d'écoulement qui est la force minimale la pression minimale à appliquer pour que la peinture devienne fluide s'étale va être mesuré et vous voyez qu'on a des courbes ici qui démontrent que le seuil d'écoulement pour l'huile contenant du blanc de zinc est beaucoup plus haut que pour l'huile contenant du blanc de plomb donc ça ce sont des informations en fait il y a un facteur de l'ordre de 30 entre les deux c'est absolument pas négligeable et ça peut être complètement interprété en termes de propriétés physico-chimiques donc de propriétés physico-chimiques d'abord des grains de pigments parce qu'une peinture à l'huile c'est un mélange extrêmement compliqué où les grains peuvent être tous plus ou moins jointis avec juste un petit peu d'huile à l'intérieur parfois peuvent s'agglomérer en amas donc la forme des grains de pigments donc par exemple la forme du blanc de plomb comme vous l'avez ici sous forme généralement de petites plaquettes ou la forme du blanc de zinc qui généralement est sous forme de tout petits grains très ovoïdes va avoir un rôle il n'y a pas que l'huile qui va jouer un rôle dans ses propriétés particulières du mélange huile plus pigment mais on voit des très grandes différences entre les deux et donc le fait que ce seuil d'écoulement soit si important pour le blanc de zinc va faire finalement que l'artiste va se retrouver avec la possibilité s'il n'applique pas une force très grande d'avoir une peinture très pâteuse s'il applique beaucoup plus de force d'avoir une peinture plus liquide et donc ça va lui donner la possibilité de réussir à avoir des effets de traces de pinceaux qui sont si visibles dans les peintures de Van Gogh et donc ça c'est des choses qu'on peut continuer à regarder donc toujours dans le même article les mêmes auteurs ont essayé de comprendre donc ces touches vigoureuses du point de vue physico-chimique donc c'est une technique qu'on appelle l'impasto pour Van Gogh et qui sont visibles alors par exemple sur ce tableau donc le viaduc à Arles 1888 vous voyez le viaduc derrière on appelle ça aussi le train bleu ce tableau il a deux noms et ils ont regardé la manière dont la surface de la peinture était irrégulière et pouvait être modélisée finalement comme un dépôt irrégulier portant les traces du pinceau les traces du geste de l'artiste à la surface vous voyez un détail du ciel ici et vous aussi sur une autre oeuvre et en fait on peut utiliser différents types de modèles alors il y a un modèle qui a été proposé par un dénommé Orchard et qui permet de mesurer le seuil d'écoulement en fonction des différents paramètres que l'on peut observer à l'intérieur de cette peinture donc des irrégularités à la fois de hauteur qui existe de distance entre les irrégularités et la manière dont on arrive finalement à calculer ce seuil d'écoulement par l'observation de ce qu'a fait le peintre et finalement en observant ce qu'a fait le peintre on sait la pression qu'il a pu exercer de façon à étaler sa peinture et de façon à avoir ses irrégularités et c'est ça qui est très intéressant dans ce cas-là et donc ça se mesure donc là par exemple vous voyez on a des graphiques avec une échelle qui est le Pascal ici et en fait il a été mesuré là sur le cas du ciel qu'on avait une pression un seuil d'écoulement qui était à 120 donc dans ces conditions ici à 120 pascal qui avait été appliqué enfin qui devait être appliqué pour rendre plus fluide la peinture comme il fallait pour le peintre donc ça c'est toute une série d'éléments qui sont très importants parce que si on va peindre avec de l'oxyde de zinc on va avoir ces traces de pinceau si on va peindre avec du blanc de céruse le seuil d'écoulement est beaucoup plus bas donc ça sera beaucoup plus difficile d'avoir ces traces de pinceau et de là on voit en fait on a une autre compréhension du travail des peintres qui vont volontairement faire certaines parties de leur peinture avec du blanc de plomb qui a aussi un meilleur pouvoir couvrant mais aussi pour avoir une peinture plus lisse ou bien avec du blanc de zinc de façon à avoir ces irrégularités sculpter la matière laisser les traces du pinceau laisser les traces de leurs gestes et de là induire exprimer des sensations des mouvements ou bien montrer même des volumes par ce type de gestuel comme on peut le voir sur les oeuvres de Van Gogh donc ça c'est un système relativement simple de peinture à l'huile simple mais en fait c'est même pour Van Gogh les peintures n'étaient pas si simples et les artistes ont pris l'habitude sans doute dès le 15e siècle mais on n'a pas toujours autant d'informations de rajouter un autre ingrédient donc ce qu'on appelle un médium et qui est une matière qui était rajoutée parfois directement sur la palette à la peinture à l'huile pour lui modifier encore plus ses propriétés physiques et donc je vais juste je n'ai pas le temps de regarder plus que ça mais juste regarder un exemple qui est apparu en 1787 sous le nom de Megilp et qui est extrêmement intéressant puisque ça va être un produit qui va être formulé pour être ajouté à cette peinture à l'huile dans le but de réellement modifier la matière picturale et donc quelle est la recette ça va être celle de mélanger un vernis au mastique avec une huile cicative cuite avec de l'acétate de plomb dans des proportions qui sont variables donc on va avoir une variété en fait de recettes potentielles en fonction des auteurs des marchands de couleurs qui peuvent apparaître mais l'idée est toujours la même ça va être d'avoir ce mélange qui donne un gel une matière gélifiée et qui va être mélangé à la peinture à l'huile pour lui conférer les propriétés tixotropes dont je vous ai parlé tout à l'heure et donc d'évolution finalement de la réologie de la fluidité de la matière picturale au cours du temps ce qui n'est pas possible avec les matériaux réofluidifiants donc ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a un taux de cisaillement constant la viscosité va diminuer vous faites un geste long au début la matière est visqueuse et à la fin elle devient plus fluide et puis après vous relâchez votre geste et la matière va redevenir très vite visqueuse avant même qu'elle ne sèche donc vous avez ici une possibilité extrêmement intéressante et donc on peut regarder par exemple ici où on va faire couler un mélange de peinture à l'huile ou bien un mélange de peinture à l'huile avec un médium type Megilp enfin là c'est même du Megilp vous voyez ce gel qui est présent au bout par rapport à cette peinture à l'huile donc il va s'écouler avec sa viscosité et en fait les peintres à partir du début du XIXe siècle vont utiliser énormément cette technique alors qu'il y aura toute une série d'autres noms de variantes en fonction de la nature des recettes employées tout aussi bien dans le but de réaliser des glacis qui sont des matières très lisses déposées à la surface des œuvres que pour sculpter davantage la matière dans une technique d'impasto comme chez Van Gogh et donc ce qui est important grâce à l'ajout de ce Megilp c'est que la peinture va durcir grâce à ses propriétés d'Xotropes avant même de sécher et donc le peintre va pouvoir superposer aisément les couleurs avant même d'attendre le séchage parce que la peinture sera dure mais en même temps il pourra aussi travailler sa peinture en appliquant plus de pression vous avez des peintres impressionnistes notamment Renoir le commentait beaucoup en disant qu'il aimait mélanger les couleurs sur sa toile donc quand vous avez des matériaux de ce type là avec un geste doux vous allez pouvoir déposer une couleur sur une autre avec un geste plus fort vous allez pouvoir mélanger votre pigment avec la couleur sous-jacente puisqu'avec un geste plus fort votre peinture sous-jacente va se reliquifier se refluidifier plutôt de façon à pouvoir faire ce type de mélange donc ça c'est étudiable étudié dans différents cas donc par exemple sur ce tableau de Turner qui est présent à Belfast il y a eu toute une étude qui a permis de caractériser et d'étudier en détail la présence de ce médium mégilp qui avait été utilisé par Turner par beaucoup d'autres peintres anglais et également par des peintres pré-raphaélites c'était quand même pas une technique absolument parfaite puisqu'il a été observé qu'il y avait beaucoup de problèmes de séchage et de conservation qui pouvaient apparaître avec parfois de mauvais usages de cette pratique et puis aussi que parfois la peinture pouvait jaunir devenir cassante et se craqueler donc là aussi il fallait savoir doser la quantité d'ajout du médium et certains marchands de couleurs ont vendu des peintures avec ce médium ajouté directement au peintre où certains peintres ont voulu eux-mêmes faire leur propre mélange donc voilà un petit peu des exemples alors c'est vrai que je vous ai parlé que de très rares cas pour essayer de vous montrer un peu la démarche la philosophie que l'on pouvait avoir ici donc en fait ce qui est important c'est de dire qu'il y a une influence complexe de chaque composé entrant dans la formalisation de matière picturale donc je vous ai parlé des propriétés réologiques et optiques de la peinture avoir une texture à la surface de la peinture c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour certains peintres qui est prohibé pour d'autres on parlera de Léonard de Vinci la fois prochaine sa peinture est totalement lisse et puis également après ça a une influence très forte sur la rapidité de réalisation d'une oeuvre finale la fresque contraint terriblement le travail de réalisation sinon le support devient dur comme de la pierre devient de la pierre d'autres techniques et notamment les peintures à l'huile l'ajout de médium vont permettre une rapidité d'exécution parfois une facilité d'emploi une facilité de travail sur des temps relativement longs sur l'oeuvre elle-même parce que les mélanges complexes vont plus ou moins sécher rapidement ou non et donc enfin une transparence parfois de la couche de peinture et ça on le abordera dans une autre technique picturale dont je n'ai pas voulu parler aujourd'hui parce qu'elle sera le cœur de la semaine prochaine qui est la technique des glacis voilà donc un petit peu ce que je voulais vous dire sur ces aspects concernant cette histoire des techniques quelques-uns des aspects mais je crois vraiment que ces modélisations physico-chimiques et cette façon de réussir à concevoir à la fois des reconstitutions de recettes des analyses chimiques et des études de procédés physiques modèles est une clé aujourd'hui pour bien mieux comprendre la manière qu'avaient les artistes de travailler donc comme d'habitude on va faire une petite pause de 3-4 minutes mais je vais d'abord le temps de changer d'ordinateur vous présenter donc l'invité du séminaire qui va suivre ce cours donc très vite donc qui m'a fait le plaisir de venir aujourd'hui depuis Chicago pour cette occasion donc qui dirige le laboratoire de recherche et de conservation de l'Art Institute de Chicago donc il s'agit de Francesca Casadio qui est une grande spécialiste des techniques de la peinture du 19e siècle du 20e siècle elle a fait des travaux tout récemment que vous pouvez regarder sur internet notamment sur la décoloration de tableaux de Renoir ça c'était le mois dernier aujourd'hui elle va venir nous parler de Picasso et de son usage de certains types de pigments donc je voudrais la remercier de venir et de lui montrer un petit peu tous les travaux de physico-chimie qu'elle peut entreprendre à la fois avec des outils de laboratoire à la fois avec des outils mobiles les deux sont utilisés ça sera aussi l'objet de cours dans l'avenir et elle est également maintenant responsable et elle est à la tête d'un très important projet de recherche sur la connaissance et la conservation du patrimoine qui associe l'Art Institute de Chicago et la Northwestern University qui est à Chicago également et de façon à créer vraiment une recherche interdisciplinaire entre des chimistes universitaires durs spécialistes de méthode en particulier et très précises d'analyse et puis les laboratoires de musée donc voilà je vous laisse deux trois minutes de pause et puis on va reprendre merci applaudissements applaudissements Merci.